Comme on dirait entre parenthèses une presse partisane. Donc le premier mandat, en 2007, ça a roulé bien, mais à partir de 2008, le problème commençait à la presse avec Abdoulahouad. Donc, mon tamina, il a mis des journalistes en prison, malgré le modèle qu'il a présenté pour la presse, malgré que je m'appelais presse privée, presse indépendante avec démocratie. Exactement la même chose avec Makissal. Bon, je vais venir. Makissal, 2000-2019, bon, il n'y a pas tellement de conflits. Mais depuis 2019, le second mandat là, il y a une chasse. C'est Walt, c'est une TV, c'est les journaux privés, c'est Pabali. Bon, il y a une lutte farouche contre la presse privée, Tunguru Makissal. Maintenant, nous pouvons expliquer comment il y a un problème au niveau de la gestion de la presse privée. C'est-à-dire qu'on a pris des journalistes, qui ont été amenés à Abdoulahouad, à Abdou Diouf, nous sommes en train de construire une presse, une liberté. Et nous avons eu une mariage à deux alternatives à Makissal. Et nous sommes devenus des acteurs du pouvoir, soit les Tunguru Makissal, les journalistes, les conseillers en communication les personnes qui ont été en presse et qui ont été en train de travailler donc quelque part nous sommes en train de travailler les presse nous sommes en train de travailler depuis 2012 nous sommes en train de travailler il reste maintenant les brevies galeuses nous sommes en train de travailler nous sommes en train de travailler les têtes brûlées nous sommes en train de travailler 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 l'éthique la profession, la liberté bon, donc c'est ce conflit là nous avons continué avec les journalistes c'est sûr que bon, je ne vais pas dire tout mais tous les groupes de presse nous sommes en train de soutenir les journalistes nous sommes en train de travailler parce que le patron je suis en train de travailler mais les journalistes nous sommes en train de travailler donc c'est ce conflit et je pense que Mme Thieu a raison que le Sénégal manque d'expérience médiatique en France depuis 30 ans depuis 40 ans les sociétés c'est une entreprise médiatique fait que le journaliste n'est pas actionnaire du capital c'est ce que le monde appelle le blocage que le journaliste s'il y a une action même si c'est 10% 11% 20% c'est une minorité de blocage c'est la rédaction c'est la rédaction c'est la rédaction mais c'est la rédaction c'est la rédaction c'est la rédaction autonome c'est rare ou peut être que ça n'existe pas donc là il y a un problème que les patrons de presse voilà les journalistes cote de la presse barne réforme de l'entrise barne Mais sans une action de blocage, il faut que je devais dire que je devais dire que je devais dire que ce n'est pas des travailleurs, des escraves. C'est une rédaction, c'est elle qui fait vivre l'entreprise, c'est une matière première, c'est une matière première, c'est l'entrant principal avec le journaliste, mais c'est 1%, c'est une entreprise, c'est un actionnaire. Et donc, le journaliste, c'est vrai que la situation est assez difficile, il y a l'autocensure, c'est vrai, elle est là, les gens ont peur de Makissa, du gouvernement, des ministres, même nous nous savons, c'est un concept, c'est un terme, nous nous apprécions, parce que tu as peur, mais aujourd'hui nous faisons poste, le lendemain tu es à la dite. Ils sont en train de se grouper en prison, donc il faut que le journaliste, quand même, il faut que le journaliste, il faut savoir que, vous voyez l'école, quand on parle, parce qu'on a eu l'école pendant 2 ou 3 semaines, l'école n'est pas une démocratie, n'est pas une démocratie, mais n'est pas une démocratie.